Êtes-vous en colère, jaloux, inquiet, découragé ? Peut-être avez-vous eu une déception, quelque chose n'a pas fonctionné. Mais imaginez qu'un ange ait un colis avec votre nom dessus. Il apporte un diadème au lieu de cendre, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle amitié. Il est en route avec ces bonnes choses. Le problème est que si vous vous accrochez à l'ancienne, il n'y a pas de place pour le livrer. Dieu veut que vous libériez ces choses pour qu'il puisse remplir votre vie de bonnes choses. C'est ce que David a fait. Il était un expert pour vider le négatif. Quand il était jeune, sa famille le regardait de haut, le traitait comme s'il était de seconde classe. Il aurait pu laisser cette infection prendre racine et vivre seulement une fois guéri. Mais au lieu de cela, c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre. Il savait que s'il s'y accrochait, cela l'éloignerait de son destin. Plus tard, David est allé au palais et a servi le roi Saül fidèlement. En retour, Saül a essayé de le tuer. Il a dû fuir pour sauver sa vie, se cacher dans des grottes et vivre dans le désert. Par jalousie, Saül a rendu la vie de David misérable pendant de nombreuses années. David aurait pu devenir acerbe. Il aurait pu se dire « Tout le monde est contre moi, la vie n'est pas juste ». Mais au lieu de cela, il a gardé son cœur pur. Il s'est vidé de l'apitoiement sur soi et de l'offense. Comme David, nous avons tous des impuretés et des souillures qui viennent. Des gens viennent contre nous sans raison. Des plans ne fonctionnent pas. Il est facile de se demander pourquoi cela n'arrive qu'à moi. C'est la vie. Oui, l'Écriture dit que des scandales viendront. Ils ne sont pas un problème, sauf si vous ne savez pas quoi en faire. Et trop de gens font l'erreur de s'y accrocher. Ils deviennent aigris, se sentent coupables, ont une plaie à l'épaule, qui vont empoisonner leur avenir. Vous devez vous libérer des toxines de votre vie. Vous ne pouvez peut-être pas les empêcher de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il a empêché les infections de se propager. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Il a commis un adultère. Il a fait tuer le mari de la femme. Et pendant un an, il a essayé de le dissimuler. Il était tellement accablé par la culpabilité et la condamnation qu'il était devenu complètement malade et faible. Et ce poison a commencé à infecter chaque partie de sa vie. Il a finalement admis sa faute. Il s'est repenti, a demandé à Dieu de lui pardonner. Et les choses commencèrent à changer. Une fois l'infection éliminée, sa santé a été rétablie. Laissez-moi vous demander, quelle place accordez-vous à la culpabilité, à la honte, au regret, au fait de vous battre pour une erreur passée ? Quoi que cela ait-ce, c'est trop. Vous avez besoin de place pour les bonnes choses que Dieu a préparées pour vous et qui vous feront avancer vers votre destin. Si vous laissez de la place à la culpabilité, vous n'aurez pas la confiance nécessaire pour aller de l'avant. C'est ce qui vous fera échouer à nouveau. C'est un cycle négatif constant. Quand nous faisons une erreur, et c'est le cas pour nous tous, ne fuyons pas Dieu, n'essayons pas de nous cacher. Allons vers Dieu, repentons-nous et puis changeons de cap. Voici la clé. Vous devez recevoir la miséricorde de Dieu. Vous savez, l'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Et il essaye de vous garder concentré sur chaque erreur que vous avez commise au cours de vos 30 dernières années. J'aurais par exemple dû mieux élever mes enfants, être plus fidèle dans mon mariage, étudier à l'université. Ne traversez pas la vie en regardant dans le rétroviseur, en vous reprochant vos erreurs du passé et en vivant dans le regret. Vous ne pouvez rien faire pour le passé, mais vous pouvez faire quelque chose pour le présent. Vous pouvez faire quelque chose pour les décisions que vous prenez à l'avenir. Et être contre soi-même ne va pas vous aider. Cela vous pousse vers le bas. Au moment où vous reconnaissez vos erreurs, vous demandez à Dieu de vous pardonner. Il vous a pardonné. Il est prêt maintenant à vous aider. Certains me diront, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne mérite pas d'être béni. Aucun de nous ne mérite. Voilà ce qu'est la miséricorde. C'est pour ça que l'on l'appelle la bonne nouvelle. Vos péchés ont déjà été pardonnés. Vous n'avez pas à payer Dieu pour vos erreurs. Ce prix a déjà été payé par la croix. Quand vous tombez, ne restez pas à terre. Relevez-vous. Quand l'accusateur vous chuchote, « Non mais tu t'es vu, tu as encore tout gâché. T'es un bon à rien. » Répondez juste. « Oui, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis peut-être pas là où je devrais être, mais je fais des progrès. Je vais de l'avant. Je ne suis plus là où j'étais. » Ne laissez pas la culpabilité empoisonner votre avenir. Videz-la. Je sais qu'il est par soi difficile de vider le négatif envers quelqu'un d'autre. Quand une personne nous a fait du mal, notre vieille nature humaine veut s'accrocher à la blessure. On devient aigri. On a de la rancune. Et nous pensons, « Oh, je ne vais pas le pardonner. Il ne le mérite pas. » Mais tant que vous vous accrochez à la douleur, la rancune, l'amertume, cela n'affecte pas l'autre personne. C'est vous qui êtes affecté. Il peut être agréable de s'y accrocher, mais cela va contaminer votre vie. Et souvent, la raison pour laquelle nous ne voulons pas pardonner aux autres est le fait que nous pensons que ce qu'ils ont fait était mal. Ils étaient clairement en faute. Mais en les pardonnant, bien sûr que vous n'excuserez pas leur comportement. Mais vous faites simplement sortir le poison qui était en vous. Vous devez pardonner pour pouvoir être libre. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Mais lorsque vous autorisez ces transgressions dans votre cœur, vous dépensez l'énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs et pour votre famille. Et lorsque vous vous réveillez, votre matinée est remplie de la façon dont cette personne vous a fait du tort. Vous n'arrivez plus à dormir la nuit et vous imaginez tout ce que vous voudriez dire à cette personne. Ce manque de pardon contamine votre vie. Au lieu de cela, déposez cette colère, cette douleur à Dieu. Faites de la place aux bonnes choses qu'il a pour vous. Quand vous le ferez, vous ressentirez non seulement une nouvelle liberté, une nouvelle énergie, mais Dieu sera aussi votre justicier. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas atteindre au programme. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.